Quand les économistes parlent de l'inflation, ils parlent de l'augmentation du niveau général des prix des biens et des services. Donc, ils parlent en fait de l'inflation des prix. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que parfois, et principalement lorsque le terme inflation a été inventé, ce terme faisait référence à l'inflation monétaire, à une augmentation de l'offre de monnaie, donc de l'offre d'argent. Et même si ces deux concepts sont fortement liés, ils ne sont pas tout à fait pareils. Et c'est pour cette raison que c'est important aujourd'hui de savoir que quand on parle de l'inflation, on parle de l'inflation des prix. Et pourquoi est-ce que ces deux concepts sont-ils fortement liés ? Eh bien, parce que si l'offre de monnaie augmente plus vite que la productivité réelle de l'économie, alors ça va de manière générale augmenter le niveau global des prix. Et quand on parle de l'offre de monnaie, on ne parle pas seulement de la quantité d'argent qui va être imprimée. On parle de cette quantité d'argent imprimée, bien sûr, mais l'offre de monnaie va aussi être affectée par la quantité de prêts qui ont lieu, et également par le nombre de transactions qui ont lieu dans l'économie, la vélocité de l'argent. Mais il peut y avoir d'autres causes à l'inflation des prix. Par exemple, un choc de l'offre. Celui-ci peut également causer une inflation des prix. Un choc de l'offre, c'est lorsque l'offre de quelque chose chute tout d'un coup. Par exemple, un embargo, un blocage économique sur un pays producteur de pétrole, par exemple, va causer une diminution drastique de l'offre de pétrole. Et étant donné que la demande reste constante, le niveau des prix du pétrole et de l'essence, donc, augmente fortement. Et ça ne s'arrête pas là. L'augmentation des prix du pétrole va aussi augmenter les prix d'autres produits qui nécessitent de l'énergie issue du pétrole. Par exemple, une banane. Donc la banane. Cette banane nécessite peut-être du pétrole pour faire fonctionner la pompe à eau, pour irriguer les champs. Nécessite aussi de l'essence pour transporter cette banane jusqu'au magasin où elle sera vendue, etc. Donc le prix de cette banane va augmenter si le prix du pétrole augmente. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres produits. Donc on voit que le choc de l'offre, qu'un choc de l'offre, peut amener à une inflation générale des prix. Mais donc, on a vu que ces deux types d'inflation sont généralement liés. Et je le répète, mais c'est important à savoir que quand on parle d'inflation aujourd'hui, on parle de l'inflation des prix. Et pour cette inflation des prix, le consensus actuel, bien qu'il y ait des arguments contre, est qu'un niveau faible d'inflation des prix est quelque chose de positif. Donc ici, je mets vraiment l'accent sur ce niveau faible. Quand on parle de niveau faible, on parle ici de 1, 2, voire maximum 3% d'inflation par an. Mais plus que ça, ça commencerait à faire un petit peu peur, car on pourrait voir arriver un effet boule de neige. On parlera de cette situation dans une vidéo ultérieure, quand on parlera de l'hyperinflation. Et d'un autre côté, les économistes ne sont pas rassurés non plus lorsque cette inflation devient négative. Et on parlera aussi de cette situation dans une autre vidéo, quand on parlera de déflation. En Europe, comme dans beaucoup d'autres pays, cette inflation est mesurée à partir de ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, ou IPC. Cet IPC, c'est donc un indice qui va calculer le niveau général des prix de tous les biens et les services qui sont consommés par un consommateur moyen. Et comment est-ce qu'on calcule cet indice des prix à la consommation ? Eh bien, on prend un panier de biens pour une année qu'on va appeler l'année base. Donc, ce panier va donc être notre panier base, le panier de référence. Prenons un exemple super simplifié pour essayer de comprendre tout ça. Disons que, dans notre société, le consommateur moyen ne consomme que deux choses. Il dépense 60% de son revenu pour des pommes et 40% de son revenu pour des bananes. Et dans cette année de base, on fixe nos prix comme ceci. Le kilo de pommes coûte 100 euros et le kilo de bananes, lui, coûte aussi 100 euros. Et donc, ceci, c'est 100 euros, c'est bien le niveau de prix pour notre année initiale. Ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que ces prix évoluent d'une année à l'autre pour pouvoir calculer l'inflation pour n'importe quelle année en se basant sur notre première année, ici, notre année de base. Et donc, pour calculer cette inflation, on va prendre une seconde année. Peu importe, disons ici que c'est l'année 1. Pour cette année 1, on va garder la même distribution. 60% pour les pommes et 40% pour les bananes. Maintenant, on va observer que le niveau de prix a changé. Les pommes ont augmenté de 50%. Donc, maintenant, le kilo de pommes est à 150 euros, donc plus 50%. Et pour les bananes, le niveau des prix a augmenté de 80%, donc 180 euros maintenant, plus 80%. Avec toutes ces informations-là, comment va-t-on mesurer l'augmentation de notre indice des prix à la consommation ? Eh bien, nous allons simplement prendre la moyenne pondérée de ces indices-ci, ceux de notre année 1, et nous allons comparer cette moyenne pondérée avec celle de notre année de base. On pourrait bien sûr calculer aussi la moyenne pondérée de l'inflation, de l'augmentation des prix. Faisons les deux pour voir que ça va nous donner le même résultat. Donc, dans notre année initiale, notre indice est celui-ci. Nous avons 60% x 100, donc 0,6 x 100, plus 40% de 100, donc 0,4 x 100, ce qui nous donne ici 100. Et donc 100, c'est bien notre indice des prix à la consommation de l'année de base, donc de l'année de référence. Pour notre année 1 maintenant, on note l'indice, et ce sera celui-ci. 0,6 x 150, donc le nouveau prix des pommes, plus 0,4 x 180, donc le nouveau prix des bananes. Et ça nous donne, laisse-moi ici quelques secondes pour sortir ma calculette, donc 0,6 x 150, plus 0,4 x 180. Et ça nous fait 162. Et donc, on voit dans notre exemple super simplifié qu'on est passé d'un panier de 100 euros, un indice des prix à la consommation de 100, à un panier de 162 euros, un nouvel indice des prix à la consommation de 162. Ici, le prix du panier et l'indice sont égaux, parce que notre panier faisait, par magie, 100 euros. Mais donc, on peut aussi dire qu'il y a eu une augmentation de 62 euros, donc 62%, car notre panier de référence était donc de 100 euros, on vient de le dire. Et bien sûr, on serait arrivé au même résultat si on avait cherché cela en utilisant la moyenne pondérée de l'augmentation des prix. On peut le faire rapidement dans nos têtes, mais donc 0,6 x 50%, l'augmentation du prix des pommes, ça donne 0,3, pardon, donc 30%. Et 0,4 x 80%, 80%, l'augmentation du prix de la banane, nous donne 32%, 0,32%. Et l'un plus l'autre, ça nous donne bien une croissance de 62%, entre l'année de base et l'année 1. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir à quoi ressemble en réalité ce panier de biens et de services pour un consommateur moyen. de la banane, nous allons voir à quoi ressemble en réalité.